c'est des réserves d'eau parce que là j'avais envie de faire des jardinières d'été une jardinière à l'ombre une jardinière au soleil tout ça dans des vieilles bassines percées avec un mélange de terreau pour la rétention d'eau additionner de compost pour la nourriture d'accord voilà et ça effectivement c'est du gré c'est poreux tu mets de tu mets ça dans la terre là on peut le mettre moins tu vois parce qu'il ya que ça c'est vernissé ça c'est poreux donc voilà ça suffit effectivement c'est parfait donc l'idée oui c'est que toi tu choisis les plantes pour la jardinière d'ombre et pour la jardinière de soleil sans te tromper bien sûr alors là je t'aide ouais celle là ça c'est une verveine une verveine soleil soleil hier one point celle ci on l'avait déjà fait dans l'émission c'est ombre bien alors celle ci par exemple si tu la sélectionne c'est un petit érape à serre palmatome je me souviens et l'idée c'est qu'il n'aime pas les sols trop riche pour le coup je vais le planter directement dedans je laisse dans son pot dans son sol pauvre ah oui ensuite ensuite la fougère c'est facile à l'ombre en l'ombre la fougère est jolie celle ci donc on la met aussi on l'aimé aussi parfait je plante ça c'est joli comme tout ça c'est une capucine et les capucines c'est le soleil non non c'est l'ombre ah oui c'est au soleil mais dès qu'il fait trop chaud elles finissent par sécher et elle se plaise à mi-ombre ah donc je trouve que ça nous permet d'avoir des fleurs à mi-ombre ce qui est pas mal ça c'est joli aussi je dirais soleil c'est du muflier c'est au soleil ce soleil bon ça me fait combien de points alors celui-ci 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 je le verrai bien au soleil ça c'est une drôle d'odeur c'est curieux c'est un peu poivré c'était un des grands parfums du 19e ah oui héliotrop de pivert il n'a pas de soleil dessus ça ne sent rien donc c'est soleil c'est soleil tu continues la sélection en fonction des couleurs si tu veux je vois du orange c'est celle-ci celle-ci c'est soleil ça c'est une petite tajette c'est fou parce qu'elle est toute petite elle a une odeur très très forte et elle fait fuir les mouches blanches voilà ça fait une belle couleur donc là il nous fait un peu d'ombre on n'a pas rempli beaucoup l'ombre ben l'ombre je verrai bien ça quoi ben voilà un osta un osta voilà bah c'est planté ouais il fait un peu plantes d'intérieur c'est marrant un peu grosse plante un ouais aussi ouais il y aura de la place il va nous prendre toute la place celui-là ouais mais c'est pas grave l'ensemble est très joli voilà et là on en rajoute encore au soleil on aurait pu mettre la sauge farineuse ouais à l'ombre comme au soleil on aurait pu mettre ses oeufs arbres qu'on met partout dans les jardinières aujourd'hui au soleil on aurait pu éventuellement mettre pourquoi pas une poirée qui serait devenu énorme mais en même temps c'est pas c'est pas mal et alors là c'est dit on en a 100 alors ça oui c'est juste pour rien ça c'est pour l'ombre et pour le soleil c'est l'ophiopogon digressens ça va coloniser toute la surface de la jardinière donc là on a planté ces petites qui vont aussi bien à l'ombre qu'au soleil exactement juste au soleil on aurait pu rajouter ces marguerites d'afrique du sud ah oui mais bon il n'y a plus de place là dedans non ça se remplit vite et à l'ombre on aurait pu rajouter ça aussi comme couvre sol c'est de la juga pourpre c'est vrai que c'est important de savoir si les plantes sont bien au soleil ou à l'ombre parce que l'été pour le coup avec les arrosages c'est le fondement d'une jardinière si tu mets ça au soleil ça va griller en deux semaines alors que si tu les laisses à l'ombre elles vont prospérer jusqu'au mois de novembre voire plus encore et la même chose pour ça ouais ça si tu les mets à l'ombre il n'y a plus de fleurs au bout de quatre jours et alors que là au soleil bien arrosé elles vont être sublimes jusque jusque là tout ça pour terminer un petit peu de deux mousses un petit peu de mousse là et là comme paillis au pied de la la jardinière de soleil je vais mettre un du bois raméal fragmenté des copeaux de bois comme ça de rameaux façon à ce que ça reste le plus frais possible après tu vas arroser tout autour ouais une première fois fin que le terreau se gorge d'eau tu peux mettre l'eau dans la réserve et puis d'un appareil très bien absolument gros et voilà est ce que tu as des graminées dans ton jardin dans la longue plate bande il y en a plein et c'est vrai que ce sont des plantes qui ont envahi nos jardins nous sommes allés à la rencontre d'un pépiniériste qui a plus de 250 espèces c'est normal elles sont faciles d'entretien et elles aiment beaucoup le soleil